Salut à tous, c'est Sullivan ! Historiquement, le mois de mars a toujours été un mois plutôt chargé en termes de sorties et on peut dire que pour ce cru 2022, on a été très gâté avec énormément de sorties majeures. Un peu trop même, car on n'aura jamais le temps de jouer à tout ça. Allez, le calendrier des sorties de mars 2022, c'est parti ! Kirby est de retour et à la manière d'un bon nombre de licences Nintendo, il a décidé de casser les codes habituels de la franchise pour ce nouvel épisode. Plus ambitieux que jamais, ce Kirby and the Forgotten Land nous propose une aventure dans des mondes bien plus vastes et ouverts que d'habitude. Kirby pourra même avaler différents éléments du décor et copier ainsi leurs capacités. Il deviendra ainsi une voiture, un distributeur de canettes et bien plus encore. Adepte des RPG Tactics, Triangle Stratégie est fait pour vous. Rarement un jeu de ce genre aura fait autant parler de lui et c'est tous les fans des bons vieux Tactics Hog ou encore Final Fantasy Tactics qui l'attendent avec impatience. On dirigera Serenor, l'héritier d'une des trois grandes nations entraînées dans une guerre sans pitié. Le scénario mettra en avant des choix, ceux-ci pourront avoir un impact très important quant au déroulement des événements. Ça y est, presque un an après sa sortie japonaise, Rune Factory 5 arrive chez nous. Cette licence réputée de Marvelous revient sur Switch dans un nouvel épisode nous proposant comme toujours de gérer une ferme tout en partant à l'aventure combattre de féroces adversaires. Le tout sans oublier nos grosses couches d'interaction sociale avec les différents habitants du village qui vous poussera même jusqu'au mariage. Un équilibre délicat mais a priori très réussi. La plupart des retours existants sur ce jeu sont très positifs. Phantom Breaker Omnia Phantom Breaker Omnia, c'est une version améliorée de Phantom Breaker Extra sorti en 2013. De nouveaux personnages à prêteront pour l'occasion comme Kirizou Makise, bien connu des fans de l'anime Stan Gates. Pour le reste, c'est un versus fighting avec ses attaques spéciales et ses combos dévastateurs. On nous promet pas mal d'améliorations par rapport au jeu original avec un équilibrage revu et un système de combat remanié. On continue avec le versus fighting avec Persona 4 Arena Ultimax. La présence des jeux Persona sur Switch reste encore une fois limitée à un spin-off car après Persona 5 Strikers, on se contentera de ce Persona 4 Arena. Ce jeu de combat avait rencontré un franc succès lors de sa sortie sur PlayStation 3 pour une simple raison. Atlus n'étant absolument pas spécialiste de ce genre, ils ont fait appel à Arc System Works, l'un des studios les plus réputés dans ce genre, ayant créé par exemple la séga Guilty Gear. Avec Aztec Forgotten Gods, on est dans la plus pure tradition du jeu d'action. Dans ce titre, on dirige Ashti, une jeune femme qui va partir combattre les dieux oubliés. Le but sera de récupérer leur pouvoir pour ainsi combattre un mal encore plus grand. Une démo est déjà disponible dans l'eShop, vous pourrez ainsi voir comment tourne ce jeu sur Switch. Après un premier titre sorti sur PlayStation, la saga de jeux de course Chocobo revient sur Switch et c'est la seconde exclusivité du mois de la part de Square Enix après Triangle Stratégie. On ne va pas se mentir, on est sur un clone de Mario Kart qui vise essentiellement un public assez jeune. Néanmoins, Square Enix semble avoir bien fait les choses avec de nombreux circuits, différentes attaques, plusieurs personnages et des environnements inspirés de la saga Final Fantasy. Vendu à 49,99€, il sera aussi disponible sous la forme de Free-to-Play qui permettra d'accéder à une partie limitée du jeu. Dot Hack est l'une des premières séries de jeux vidéo à explorer le genre de l'isekai, c'est-à-dire où l'on dirige un humain du monde réel propulsé dans un monde de jeux vidéo. On retrouvera dans cette compilation les trois jeux originaux sortis initialement sur PlayStation 2, le tout dans une version modernisée avec des graphismes remasterisés et un gameplay amélioré. Cette collection proposera en plus une nouvelle histoire inédite. Fidèle au poste, WRC revient sur Switch avec ce dixième épisode. Après une sortie réussie en septembre dernier sur les autres supports, ce jeu de rallye basé sur la licence WRC arrive enfin sur Switch. Si la qualité du jeu ne fait pas l'ombre d'un doute, on restera prudent comme d'habitude vis-à-vis de son portage. Une fois encore, malgré la sortie imminente du titre, aucun trailer Switch dédié à cette version n'existe. Il faudra donc se contenter de ce trailer qui présente les versions PlayStation et Xbox. Si la direction artistique de The Cruel King and the Great Hero vous dit quelque chose, c'est normal. Ce jeu est réalisé par Sakaya Oda et il a sorti il y a deux ans The Liar Princess and the Blind Prince. Cette fois, on dirigera Yu-Hu, une jeune fille accompagnée d'un dragon qui la guide et la protège. Le dit dragon est le roi cruel annoncé dans le titre. Enfin, cruel, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais le passé du dragon va ressurgir et nos deux héros vont devoir y faire face à travers un jeu qui fera la part belle au combat et à la résolution des nimes. Si Coromon rime avec Pokémon, ce n'est pas sans raison. On est ici clairement face à un Pokémon-like, le tout proposé avec une direction artistique de qualité en pixel art. Pour le reste, vous êtes en terrain connu. Une centaine de bestioles à attraper, entraîner et faire évoluer pour les faire participer à des combats acharnés. Ce n'est pas forcément original, mais ça a un certain charme. Vous aimez les jeux d'énigmes ? Les casse-têtes n'ont plus de secret pour vous ? Alors The Last Cube sera sans doute un jeu qui vous intéressera. Ici, il faudra diriger des cubes dans des mondes intégralement en 3D pour essayer de résoudre les nombreux problèmes que vous proposera le jeu. Ce titre d'ailleurs n'est pas qu'un simple casse-tête. Derrière tous ces puzzles se cache une histoire et un univers qui se dévoilera au fur et à mesure de votre progression. Vu de loin, on pourrait dire que Flight Simulator arrive sur Switch. Vu de loin. Car Take-Off The Flight Simulator n'a rien à voir avec la franchise de Microsoft. Et même si le jeu est bien plus modeste, l'ambition reste la même. Vous mettre aux commandes d'une vingtaine d'avions aux comportements différents dans un vaste monde ouvert. Le tout en accomplissant différentes missions afin de rendre les vols un peu plus palpitants. Allez, on attaque les bonus avec l'une des surprises du dernier Nintendo Direct. Nous allons enfin avoir droit à une grosse vague de DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Cinq ans après la sortie du jeu sur Switch, Nintendo annonce pas moins de 48 nouveaux circuits répartis en 6 vagues dont la sortie sera étalée jusqu'à fin 2023. 8 nouveaux circuits par vague. Enfin, nouveau, pas tant que ça. Car il s'agit de circuits repris sur les précédents épisodes, y compris Mario Kart Tour. 3 des 8 circuits proposés dans cette première vague viendront d'ailleurs de ce jeu exclusif aux smartphones. L'ensemble est accessible pour 24,99€ ou sinon inclus dans le pack additionnel d'une Nintendo Switch Online qui trouve soudainement un peu plus d'intérêt. Et un petit mot concernant la sortie de Disco Elysium en version boîte. L'arrivée de ce jeu sur Switch à la fin de l'année 2021 était déjà une bonne nouvelle et maintenant avec une version physique, il n'y a plus d'excuse pour ne pas y jouer. Et voilà qui conclut le calendrier des sorties, un mois particulièrement chargé et il faut se dire que ça ne va pas vraiment se calmer après. 2022 va être une année énorme pour les possesseurs de Switch et chaque mois va apporter son lot de grosses nouveautés. Comme toujours, vous pourrez retrouver dans la description le lien menant vers ma boutique sur Amazon. N'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par ce lien, vous ne paierez pas plus cher et ça aidera grandement la chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, bye bye.